Salut salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pour une journée. J'ai décidé de vous parler en gros sur des images que j'ai tournées tout au long de la journée. Je commence par ouvrir les volets comme chaque matin parce que je me lève toujours la dernière. Et ensuite, je vais me maquiller. Avant de partir, je fais toujours un câlin à la petite Pastite, même si elle adore me mettre des grands vents. Aujourd'hui, j'avais une grosse journée cheval et dans un premier temps, je rejoignais une copine dans l'écurie où elle est, où il y a eu Tinky en convalescence pendant 6 mois pendant sa blessure. Elle avait cours à 11h, donc je suis partie la voir monter et lui prendre quelques petites photos. Donc voici la petite écurie en question. Et donc, ce matin-là, ils avaient un petit cours de dressage et ils ont passé quelques bords au sol en fin de séance. Je vous ai pris quelques petits plans. Bon, pour le coup, à 11h, il devait faire 0 degré. Et j'étais complètement gelée. Du coup, je me suis mis un couvreur d'un cheval sur le dos pour avoir un petit peu plus chaud. Comme je vous ai dit, j'ai pris quelques petites photos de la séance. Ma copine est photographe professionnelle. Du coup, elle m'a prêté son gros croix au barret qui est vraiment trop trop bien. Après son cours, elle s'est occupée de son cheval et on est partie direction Le Pré pour voir Tinky. Comme d'habitude, elle a droit à sa petite pomme ou sa petite carotte. Et le copain aussi. Entre-temps, on était passés à la boulangerie et on avait décidé de manger directement au pré. Puisqu'après, on devait faire un petit shooting photo. J'avais prévu cet après-midi-là de ranger toutes mes affaires de mon armoire. Donc, ils sont essentiellement mes produits de soins que je laisse directement au pré. Mais en fait, avec l'humidité, ça va un petit peu moisi. Je ne sais pas si on va voir sur la vidéo. C'était vraiment, vraiment dégueulasse. Et me voilà partie pour du rangement. Donc, dans un premier temps, j'ai tout sorti. Et j'ai pas mal de produits. Ça, c'est tout ce qui est cheve d'eau, couverture, etc. Et voilà mon armoire vide. Et après ça, j'ai fait un petit coup de nettoyage sur toutes les étagères, histoire que ça soit bien propre. Et je vous ai glissé quelques petites images de nous en train de nettoyer en papotant. Et voilà, le résultat terminé. On a bien tout nettoyé. C'était vraiment cool. Ça fait vraiment du bien. Tout est propre et bien rangé. Il va être 15h30 pour attraper Sinky, lui faire un pincel, la faire toute belle. Parce que du coup, on était partis pour faire quelques petites photos. Donc, je lui sors sa couverture. Alors, pour ceux qui me demandent, c'est une 5 grammes qu'elle a sur le dos. Actuellement, avec des températures comme ça. Et sinon, elle a une 0 grammes impaire pour la protéger de la pluie en temps normal. J'ai donc enfilé un pull. Et on est partis faire des photos dans le champ en face du pretzinki. Depuis la teigne qu'elle a eue, on n'était pas du tout sortis. Et juste avant, on avait seulement fait une seule balade. Donc, elle avait eu une sortie en l'espace de 4-5 mois. Donc, en fait, en ce moment, elle est vraiment très très informe. Et surtout, avec le froid déjà en temps normal, ça n'aide pas. Donc, du coup, vu qu'elle avait beaucoup mieux, j'ai décidé qu'on parte faire une petite balade toutes les deux. Et nous voilà partis. J'étais vraiment trop trop heureuse. Je ne vous imagine même pas à quel point, en une année entière, j'ai dû monter sur son dos 10 à 12 fois peut-être. Et là, ça faisait vraiment très longtemps. Donc, on est allé au port comme d'habitude, qui est vraiment à 5 minutes du prêt. Et il était inondé parce qu'il y a des très très grosses marées en ce moment. C'est vraiment mon endroit préféré pour les balades. Je viens tout le temps avec elle. Je vous laisse sur ces quelques petites images du port inondé. Ça nous a vraiment fait du bien. En plus, Tinkia dans l'eau. Du coup, elle s'est régalée. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on est repartis. Entre temps, on a eu le temps de faire quelques petites photos. Bettina nous avait rejoint au port. Sur le retour, elle était intenable. Impossible de la garder au pas. Comme d'habitude, le petit bonbon, d'après balade ou d'après séance. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je suis partie lui mettre son chauve d'eau, histoire de lui faire du bien et de la détendre, après la balade qu'on avait fait. C'est un chauve d'eau de la marque Back on Track que j'essaie de lui mettre au maximum, même quand elle travaille pas. Ensuite, j'ai continué comme tous les soirs et encore que pour une fois, j'avais de la chance. Il faisait jour. Donc, j'ai commencé par mettre le foin. Là, vous allez voir la tête de champion qui essaye de gratter du foin alors que j'ai mis la clôture avec le ressort. Et bien sûr, il me l'a pété. Sa couverture s'est prise dedans en fait et il a tiré. Voilà. Et après, je nourris les chevaux comme d'habitude. Pour finir, j'oublie pas de recouvrir Tinky pour la nuit. Elle bouge pas mal quand je lui mets la couverture parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'elle aime. Alors que pourtant, une fois qu'elle a sur le dos, elle n'a pas l'air de le regretter. Et voilà, une petite journée avec moi. Je donne un petit peu mon Tinky avant de fermer. Ça, c'est le rituel. Et ensuite, je rentre enfin chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on ne passe un petit moment ensemble. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501